Vous m'avez surpris, je n'avais pas vu que vous étiez là, je suis désolé, j'étais absorbé dans ce joli morceau, c'est un banger absolu composé par notre ami Jean-Sébastien, n'est-ce pas ? Ce morceau s'appelle le prélude en dos majeur. Mais au fait, est-ce que vous savez à quoi ça fait référence quand on dit en dos majeur ? Non ? Eh bien ça tombe très bien parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors accrochez-vous, vraiment, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la fondation théorique, du socle de la pierre angulaire, que dis-je, du cœur de la musique occidentale, j'ai nommé. Alors, qu'est-ce que c'est-il quoi donc ce fameux système tonal ? Eh bien pour vous l'expliquer, je vais me permettre de faire un petit parallèle avec le français, qui est notre langue maternelle. En tout cas, c'est la supposition que je fais. Si on se comprend lorsque l'on parle en français, lorsque l'on discute en français, c'est parce que nous comprenons tous à un niveau intuitif les règles de grammaire, de syntaxe et de ponctuation de notre langue maternelle. D'accord ? Donc, si on comprend le français, dire que l'on parle le français, ça veut dire que l'on comprend intuitivement, très important, un ensemble de règles théoriques. Pourquoi je dis intuitivement ? C'est une autre remarque importante. Eh bien c'est parce que quand vous avez appris votre langue maternelle, vous n'avez pas attendu d'aller à l'école pour savoir que si je termine une phrase en élevant la voix comme ceci, la phrase n'est pas terminée. Et que si on termine une phrase par s'il te plaît, alors ça veut dire qu'on attend de vous une action quelconque. Ce genre de choses. Ça, vous le saviez avant d'aller à l'école. Vous l'avez appris par imprégnation à force d'entendre vos parents ou votre entourage parler français. Et à force de commencer à discuter avec eux et de chercher à communiquer avec eux. Donc à un niveau intuitif, vous avez intégré ces règles du français. Eh bien le système tonal en musique, c'est un peu la même chose. D'abord, c'est quelque chose que l'on a tous finalement acquis par imprégnation, musicien comme non musicien d'ailleurs, par acculturation en fait, puisque toute la musique, ou presque occidentale, est tonale. Eh bien, on a tous ce système tonal et une compréhension intuitive de ce système tonal dans nos oreilles. Je peux vous le prouver assez facilement. On va prendre un compositeur baroque, on va prendre notre ami Vivaldi. Et puis comme c'est le printemps, on a un exemple qui est tout donné. Écoutez... Virgule... Virgule... Là, on sent que notre première phrase est terminée, mais on sent aussi que cette note-là, elle n'est pas terrible pour arrêter la musique. On sent qu'il y a de la musique qui va arriver derrière encore. Donc c'est presque un point virgule. On peut le voir comme un point virgule ou éventuellement comme un point d'interrogation. Et ensuite, Antonio, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il nous dit... Virgule ou point d'exclamation. Ah ouais, c'est super le printemps ! Point d'exclamation. Virgule... Point final. Donc vous voyez, en musique, on entend de la ponctuation. On entend plein d'autres choses aussi. Mais on est capable de dire quand une phrase est terminée ou pas, quand il y a de la musique qui arrive derrière, quand... Voilà. On est capable d'entendre la musique comme si c'était une histoire qu'on nous racontait. Eh bien, ça, c'est dû à plusieurs éléments. C'est dû notamment au rythme, en grande partie. Mais au niveau du choix des notes, eh bien, dans notre oreille occidentale, c'est le système tonal qui va régir toutes ces règles que l'on comprend intuitivement. le système tonal, s'il est rentré par acculturation dans nos oreilles, eh bien, c'est par le biais d'un élément extrêmement important de notre développement en tant qu'enfant. C'est parce qu'on a chanté des comptines. Et en effet, frère Jacques, à vous dirais-je maman ? Ou j'ai du bon tabac ? Tout ça, ce sont des mélodies très simples qui se contentent juste de souligner les principes fondamentaux du système tonal. Et donc, en les chantant, c'est comme ça qu'on rentre ces fameux rapports de tonique à dominante qu'on verra plus tard. On les entend dans les comptines. Donc, la remarque que j'ai envie de vous faire, c'est que si vous êtes parent, si vous avez des enfants, surtout ne faites pas l'impasse là-dessus. Chantez des comptines à vos enfants. Ils vous en remercieront plus tard, déjà. Et puis, en plus, ça met de bonne humeur de chanter. Mais surtout, c'est un élément fondamental, extrêmement important et indispensable du développement de l'orée musicale. Allez, trêve de bavardage inutile et incessant. Je pense qu'il est plus que temps de rentrer dans les explications techniques maintenant. Alors, le système tonal, il se construit, il s'articule autour de la notion de tonalité. Et pour définir ce que c'est qu'une tonalité, on va commencer par définir ce que c'est qu'une gamme. Nous y sommes. Alors, qu'est-ce qu'une gamme ? Eh bien, pour vous donner la définition la plus simple que je puisse trouver, une gamme, c'est tout bêtement un ensemble ordonné de notes. Alors, on va donner deux exemples. Puisqu'on est devant le clavier d'un piano, on a devant nous deux ou trois gammes évidentes. La première gamme que l'on peut observer, c'est l'ensemble de toutes les notes du clavier. Et comme c'est un ensemble ordonné, on va le jouer comme ceci. Puis après, d'octave en octave, ce sont les mêmes notes. Donc là, on remarque que nous avons 12 notes qui forment une gamme ordonnée. Et cette gamme, on l'appelle la gamme chromatique. C'est la gamme la plus évidente que l'on puisse définir. Maintenant, sur le clavier d'un piano, on peut définir arbitrairement deux autres ensembles de notes très facilement. On peut par exemple se dire que l'on prend l'ensemble de toutes les touches noires. Eh bien, ça, ça crée une gamme. On peut faire de la musique avec. Bref, vous avez déjà vu des enfants faire ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une gamme pentatonique. Parce qu'elle a 5 notes. 1, 2, 3, 4, 5. Et en l'occurrence, on l'appelle la gamme pentatonique majeure. Mais ça, dans cette vidéo, on s'en fout. On verra ça beaucoup plus loin. La gamme qui va nous intéresser aujourd'hui, eh bien, c'est celle qui reste. C'est l'ensemble de toutes les notes blanches. Et bien ça, les amis, c'est ce que l'on appelle la gamme de Do majeure. Do majeure. Tiens donc ! Comme dans le prélude numéro 1 en Do majeure de Jean-Sébastien Bach. Eh bien, je peux tout de suite répondre à la question que je vous ai posée en introduction. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire le prélude numéro 1 en Do majeure ? Eh bien, ça veut tout simplement dire que ce morceau va utiliser et va être construit autour de la gamme de Do majeure. Et en l'occurrence, il est construit autour de la tonalité de Do majeure. Mais la tonalité de Do majeure se construit sur la gamme de Do majeure. Alors, il y a deux éléments dans Do majeure. Il y a Do d'un côté et majeure de l'autre. Regardons ces deux éléments. Pourquoi Do ? Eh bien, tout simplement parce que c'est ce que l'on définit conventionnellement comme la première note de la gamme et on définit cette gamme comme partant de Do. Et donc, comme Do est la note qui finalement donne le ton de cette gamme, eh bien, cette note, on l'appelle la tonique. Donc, dans le contexte de la gamme de Do majeure, Do est la tonique. Et pourquoi majeure ? Eh bien, parce que c'est la gamme majeure qui part de Do. Alors, cette gamme majeure, elle se caractérise en réalité non pas par la couleur des touches, mais plutôt par la succession d'intervalles que l'on va parcourir lorsque l'on parcourt cette gamme. En l'occurrence ici, si on part de Do, et que l'on parcourt la gamme, on parcourt successivement un ton, un ton, un demi-ton, puis un ton, un ton, un ton, et un demi-ton. Eh bien, cette succession, ton ton, demi-ton, ton ton, 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 demi-ton, c'est la formule de la gamme majeure. Alors, une première chose à noter dans cette gamme de Do majeure, c'est que Si Do est la tonique. Alors, dans cette gamme, il y a une note qui tire très 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 fort vers cette tonique. Et cette note, c'est le Si. Typiquement, si je joue la gamme comme ça, et que je m'arrête aussi, on sent comme une tension. On sent comme une tension et on a envie tout de suite de la résoudre en remontant au Do. Et voilà, la tension. Voilà, ça va mieux. Eh bien, cette note qui situe un demi-ton en dessous de la tonique, elle porte un petit nom, elle est très particulière et elle porte un petit nom, on l'appelle la sensible. La sensible, tout simplement parce qu'elle tire très fort vers la tonique. Et pourquoi j'attire votre attention sur la sensible ? Eh bien, c'est parce qu'on va tout de suite arracher un sparadrap assez douloureux, on va tout de suite aborder la notion qui est peut-être la plus compliquée à faire rentrer quand on apprend la musique. En tout cas, moi, je me souviens que quand j'ai appris la musique il y a plus de 30 ans, c'était vraiment cette notion qui était la plus confuse pour moi à faire rentrer. Si on construit une gamme majeure en partant de n'importe quelle autre note que le Do, alors on va tomber sur un ensemble différent de notes. En l'occurrence, on va prendre un exemple très simple ici, on va partir de Sol. Eh bien, la gamme de Sol majeure, ça ne sera pas l'ensemble de toutes les touches blanches. Regardez. On part au Sol et on fait ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Donc, pour construire la gamme majeure appartient de Sol, donc la gamme de Sol majeure, pour la construire, il a fallu que l'on rajoute un dièse au Fa. Alors, c'est une propriété qui est très intéressante et que je vous demande de noter dès maintenant. La différence entre Do et Sol, c'est que ces deux notes sont séparées d'une quinte montante, en l'occurrence de Do vers Sol. Et la différence entre la gamme de Do majeure et de Sol majeure, c'est que l'on a rajouté un dièse pour obtenir la gamme de Sol majeure. Et ce dièse, c'est pas n'importe lequel, regardez. C'est Fa dièse. C'est la sensible de la tonalité de Sol majeure. Donc, lorsque l'on prend la gamme majeure et que l'on la transpose d'une quinte vers le haut, on doit rajouter un dièse pour créer une sensible. Eh bien, ça, c'est une propriété mathématique, si j'ose dire, de la gamme majeure qui est très importante puisque, dans l'écriture de la musique, on caractérise une tonalité en fonction de son nombre de dièse ou de bémol. Et pour faire ça, en fait, on organise les gammes ou les tonalités sur un cycle. Alors là, j'ai pris le plus simple, Do majeur. Je suis monté à Sol majeure. Il a fallu que je crée une sensible en rajoutant un dièse. Eh bien, continuons le mouvement. Passons à Ré majeure. Regardez. Ré, ton, ton. Donc là, on a le Fa dièse qu'on avait déjà rajouté pour Sol majeure. Demi-ton, ton, 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 demi-ton. On a créé une nouvelle sensible en rajoutant un dièse au Do. Donc, Do zéro dièse, Sol un dièse, Ré deux dièses. On continue le mouvement. Là, au La, qu'est-ce qu'on va avoir, a priori, trois dièses. Le Do est déjà dièse depuis Ré. Le Fa est déjà dièse depuis la tonalité de Sol. Eh bien, on rajoute maintenant le Sol dièse, la sensible de la gamme de La majeure. Ensuite, Mi, 4 dièse, Si, 5 dièse. Et là, on arrive à Fa dièse. On a un Mi dièse ici. D'accord ? Mais Fa dièse, c'est aussi Sol bémol. Donc, pour resimplifier les explications, souvenons-nous de Fa dièse et Sol bémol qui est tout en bas du cycle. Et repartons de Do. Mais cette fois, on va parcourir les tonalités dans l'ordre des quintes descendantes. Donc, Do, pas de dièse, pas de bémol. Maintenant, on descend d'une quinte, on arrive sur Fa. Eh bien, regardez. Fa, un ton, un ton, un demi-ton. Il a fallu que je rajoute un bémol à ce Si. Puis, eh bien, regardez la différence entre Do et Fa. C'est que le Si, qui était la sensible du Do, est maintenant bémolisé. On a détruit une sensible en lui rajoutant un bémol. Et donc, c'est exactement ce qui va se passer quand on va descendre de quinte en quinte. Donc, la quinte en dessous du Fa, c'est Si bémol. On va avoir deux bémols. On va avoir Si bémol. Et Mi bémol, qui est la sensible de Fa qu'on a abaissée. Descendons encore d'une quinte. On part de Mi bémol. On va avoir maintenant trois bémols. On peut descendre encore d'une quinte. La bémol. On va avoir quatre bémols. On peut descendre à Ré bémol. Donc, on va avoir cinq bémols en tout. Et puis, deux Ré bémols. Lorsque l'on descend, on arrive à Sol bémol, qui est en harmonique avec Fa dièse. Et donc, Sol bémol à Si bémol. On a rajouté un Do bémol ici. Donc, vous voyez, par propriété mathématique, finalement, de la gamme majeure, on peut organiser les tonalités sur ce fameux cycle des tonalités, que moi, j'appelle personnellement le cycle des quintes. Il y a d'autres gens qui vous appelleront ça le cycle des cartes, parce qu'il tourne dans l'autre sens, en fait. Moi, j'appelle ça le cycle des quintes. C'est une espèce d'horloge des tonalités. Et en fait, il est assez intéressant de le connaître et de l'apprendre par cœur, puisque lorsque l'on va lire des peintitions, eh bien, on va avoir souvent, dans l'armure, un nombre de dièses ou de bémols qui est indiqué. Et donc, ce nombre de dièses et de bémols nous indique dans quelle tonalité on se situait. Il est important aussi de connaître l'ordre de ces dièses et de ces bémols. Pour le connaître, cet ordre, souvenez-vous que je vous avais conseillé dans la toute première vidéo de cette série d'apprendre l'ordre des quartes et l'ordre des quintes. Et vous allez voir que c'est utile ici. Donc, Do, on a 0 dièse. Ensuite, on passe à Sol et on a 1 dièse qui est le Fa, sa sensible. Ensuite, on passe à Ré et on rajoute le Do dièse qui est sa sensible. D'accord. Donc, c'est Fa, Do. Donc, vous voyez que le pattern, ça va être qu'on va monter de quinte en quinte. Et on va faire Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse, La dièse, Mi dièse et Si dièse. Donc, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Et pareil pour l'ordre des bémols. Lorsque l'on a un bémol, c'est Si bémol. Et ensuite, on descend de quinte en quinte. Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré, Sol, Do, Fa, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Donc, voilà pourquoi je vous avais conseillé dans la toute première vidéo de retenir l'ordre des cartes et l'ordre des quintes. Ça fait pas mal d'informations, tout ça. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que là, une petite pause s'impose pour s'aérer l'esprit, digérer un petit peu ce qu'on vient de voir et puis surtout le mettre en contexte. Notamment, cet immense schéma là en forme de cœur super intimidant avec tous ces dièses et ces bémols. Je pense que ça pourrait être une bonne idée de le raccrocher dès maintenant à une réalité et à l'histoire de la musique. Alors, on pourrait se demander pourquoi Bach ? Pourquoi est-ce que j'ai choisi le prélude numéro 1 en Do majeur de Jean-Sébastien Bach pour introduire cette vidéo ? Alors, c'est une excellente question et je vous remercie de me l'avoir posée. Alors, il faut savoir que ce prélude, en fait, c'est la toute première pièce d'une œuvre, mais absolument majeure de Jean-Sébastien Bach qui s'intitule « Le clavier bien tempéré ». Ce clavier bien tempéré, il l'a sorti en 1722 et ce qui est assez rigolo, c'est que la même année, en 1722, en France, on avait Jean-Philippe Rameau qui, lui, éditait son célèbre traité d'harmonie, auquel se réfèrent toujours aujourd'hui les harmonistes classiques, qui s'appelle « Le traité de l'harmonie réduit à ses principes naturels ». Voilà, donc, je trouve que cette année 1722 est très intéressante parce qu'elle nous offre en fait un aperçu assez précis des problématiques auxquelles se frottaient finalement les compositeurs et les théoriciens de la musique de l'époque. D'un côté, on a Rameau qui cherchait donc à théoriser le système tonal, de manière à le rendre praticable, c'est-à-dire à rendre pratique le fait de faire de la musique avec, parce que c'est le but. Et puis, de l'autre côté, on avait Jean-Sébastien Bach qui s'attaquait au tempérament des claviers. Alors, sur le tempérament des claviers, je vais la faire très très courte, parce qu'on pourrait en parler des heures, mais voilà, il faut savoir que le tempérament, c'est l'opération qui consiste à attribuer à chaque note une fréquence ou une hauteur. Voilà, donc ça, c'est la problématique du tempérament. Et donc, le problème du tempérament des claviers, c'est de trouver un tempérament qui puisse s'appliquer donc sur un clavier qui a 12 notes, 12 demi-temps, et qui puisse faire sonner toutes les tonalités du système tonal correctement. Et donc, c'est dans ce contexte que Jean-Sébastien Bach a composé son clavier bien tempéré, qui est une série de 24 paires d'œuvres, c'est 24 préludes et 24 fugues, c'est-à-dire un prélude et une fugue dans chaque tonalité. Alors, peut-être que là, vous allez tilter et me dire, quoi, 24 ? Attends, tu viens pas de nous dire qu'il y avait 12 tonalités, là ? Alors attention, oui, il y a 12 tons dans la gamme chromatique, et sur chacun de ces tons, on peut construire une tonalité majeure, et en fait, c'est ce qu'on vient de voir en appliquant la gamme majeure à chacun de ces tons. Mais s'il y a des tonalités majeures, vous vous doutez bien qu'il y a aussi des tonalités mineures. Et donc, en réalité, là, on vient de voir la moitié de tout le système tonal. Et bon, les tonalités mineures, il faut savoir qu'on va rentrer dans le détail, mais dans une autre vidéo que celle-ci, parce que ça va déjà nous demander d'avoir bien compris et bien digéré tout ce dont on parle ici. Voilà, donc je ferme cette parenthèse. Et donc, pour en revenir au clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, eh ben, je trouve qu'on ne pouvait pas trouver de meilleur exemple que cet ensemble de compositions qui, en fait, a pour but d'inspecter méticuleusement la totalité du système tonal, pour introduire une vidéo qui s'intitule Le système tonal. Alors là, peut-être que les plus sceptiques d'entre vous vont encore protester et me dire, d'accord, mais pourquoi Bach ? Enfin, c'est bon, le gars, il a composé un truc dans chaque tonalité, c'est peut-être pas ça qui va leur en important quand même, si ? Et bah, c'est une remarque très juste. Mais, bah, on parle quand même de Jean-Sébastien Bach, et désolé les gars, mais c'est pas jôle rigolo. Et en fait, pour vous en convaincre, eh ben, je vais simplement vous encourager à aller écouter ce clavier bien tempéré et notamment ses préludes. Et peut-être que vous vous apercevrez qu'il sonne encore ultra moderne aujourd'hui. Là, il n'y a pas de secret. Si les préludes de Jean-Sébastien Bach, qui sont vieux de 300 ans, sonnent encore ultra moderne aujourd'hui, eh bien, c'est parce que les compositeurs d'aujourd'hui sont encore inspirés de Bach après 300 ans, tout simplement. Et donc ça, ça souligne son importance en tant que compositeur majeur de la musique occidentale. Alors, on pourrait citer tout un tas d'exemples dans l'histoire. Pour appuyer ça, on pourrait en citer plein dans la tradition classique, les Chopin et compagnie, qui étaient inspirés de Bach, ça on le sait. Mais plus proche de nous, on peut citer tous ces métalleux notamment, qui revendiquent fièrement Bach comme le tout premier métalleux de l'histoire. Et puis, peut-être plus proche de moi, on peut rentrer dans le monde du jazz, on peut parler de Bill Evans, d'Oscar Peterson, qui était inspiré de Bach. Plus moderne, on peut parler de Kiss Jarrett, de Brad aussi. Brad Meldo pour le reste du monde, mais Brad Meldieu pour les pianistes, qui a sorti récemment son album After Bach Vol. 2. Vous voyez, tous ces gens sont encore inspirés de Bach. Encore plus proche de moi, je pourrais même vous citer le trio In The Fridge, qui est un trio français, qui est emmené par le pianiste et compositeur Mathias Berger-Forestier, qui est mon mentor et ami. Dans le premier album d'In The Fridge, qui est sorti il y a quelques années, on a cette composition qui s'appelle le prélude pour la nouvelle cuisine. Et bien, quand on l'écoute, on ne peut pas manquer la référence au prélude numéro 2 en dos mineurs, de Jean-Sébastien Bach, que l'on a dans les oreilles depuis quelques instants. Bon, c'est pas le tout de parler de Bach et des copains. Au bout d'un moment, on va quand même avoir pas mal de choses à couvrir dans cette vidéo. Donc, allez, fini la pause, on s'y remet. Alors, jusqu'à présent, on a utilisé les termes gamme et tonalité de façon un petit peu interchangeable. Et bon, il est vrai que dans beaucoup de contextes, et notamment dans le contexte où on parle des notes toutes seules, ou de rajouter des dièses et des bémols, bon, c'est vrai qu'on peut dire gamme ou tonalité comme si c'était des synonymes. Mais une tonalité, c'est beaucoup plus qu'une gamme. Et donc, c'est pour vous présenter ça qu'on va maintenant parler d'harmonie tonale, et même d'harmonie fonctionnelle. Alors, avant de continuer, là, on va construire des accords, et on va parler d'accords, c'est-à-dire de triades et de tétrades. Donc, si vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une triade ou une tétrade, si un Do mineur 7, bémol 5, ça ne vous dit pas du tout ce que c'est, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller cliquer en haut à droite sur les vidéos qui apparaissent à propos des triades et des tétrades, et qui vont, du coup, vous apprendre tout le vocabulaire que je vais employer dans la suite de cette vidéo. Ça vous invitera d'être paumé, du coup. Alors, allez-y, vous pouvez mettre pause ici, allez visionner tranquillement ces vidéos, et puis revenir ici après. Moi, je vous attends. Sur ce, harmonisons la gamme de Do majeur. Alors, notre gamme de Do majeur. Nous allons construire des accords par-dessus chacun de ces degrés. Donc, en faisant ça, on va construire en fait un tableau à cette entrée. Pour les 7 degrés de notre gamme. en regardant quelle est la nature des accords qui apparaissent quand on construit des accords sur ces degrés, en suivant les notes, évidemment, de la gamme de Do majeur. Alors, pour Do, et bien, Do, une tierce au-dessus, Do, Ré, Mi, puis une quinte au-dessus, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Do, Mi, Sol, tierce majeure, quinte juste. Ça, c'est la triade de Do majeur. Donc, vraiment pas de surprise. L'accord du premier degré, l'accord de tonique de la tonalité de Do majeur, c'est Do majeur. Rajoutons maintenant une septième à cet accord. La septième, le Si qui apparaît naturellement dans la gamme de Do majeur, c'est le Si Bécart, Si naturel. Et donc ça, Do, Mi, Sol, Si avec sa septième majeure, c'est ce qu'on appelle un Do majeur 7. Donc, l'accord du premier degré de la tonalité de Do majeur, c'est Do majeur 7. Donc, c'est un accord majeur 7. Ensuite, deuxième degré, Ré, Ré, Fa, La. Donc ça, tierce mineur, quinte juste, c'est un Ré mineur. Et on lui rajoute, comme septième le Do, septième mineur. Donc ça, c'est un Ré mineur 7. L'accord du deuxième degré, c'est un accord mineur 7. Troisième degré maintenant, Mi. Alors, Mi, Sol, Si, ça c'est la triade de Mi mineur. Quand on rajoute la septième, c'est le Ré. C'est une septième mineure. Donc ça, c'est un Mi mineur 7. Accord du troisième degré, c'est donc un accord mineur 7. Le quatrième degré maintenant, Fa, Fa, La, Do, tierce majeure, quinte juste. Donc ça, c'est la triade de Fa majeur, à laquelle on rajoute le Mi, qui est la septième majeure. Fa, La, Do, Mi, c'est un Fa majeur 7. L'accord du quatrième degré est donc un accord majeur 7. Cinquième degré, Sol, Si, Ré. Donc ça, c'est un Sol majeur. Mais ce qui est rigolo, c'est surtout quand on lui rajoute une septième. Ça, on l'a pas encore vu jusqu'à maintenant. La septième entre Sol et Fa, c'est une septième mineure. Donc ça, c'est un accord Sol 7. Et ce cinquième degré, en fait, il porte un nom. Le cinquième degré de la tonalité s'appelle la dominante. Et cet accord 7, Sol 7, et bien les harmonistes classiques appellent ça un accord septième de dominante. Et c'est pas pour rien, c'est parce que justement, dans le système tonal, quand on croise un accord 7, c'est souvent la dominante d'une tonalité. Ensuite, passons au degré 6, dont on se moque du nom, qui part de La. Hop ! Donc La, Do, Mi. Ça, c'est un La mineur. Si on rajoute une septième, c'est le Sol. Donc la septième mineure au-dessus du La. Donc c'est un La mineur 7. Donc l'accord du sixième degré, c'est un accord mineur 7. Et enfin, le septième degré, le cousin un peu bizarre auquel le reste de la famille ne parle plus. Dans notre cas, le septième degré de Do majeur, c'est Si. Et donc, la triade qui se construit par-dessus Si, Ré, Fa. Ou... Tierce mineure, quinte diminuée. Donc ça, c'est une triade diminuée. C'est la triade de Si diminuée, à laquelle on rajoute une septième. Et la septième ici, La, c'est la septième mineure. Et donc ça, c'est un Si mineur 7 bémol 5. Voilà. Alors, c'est la dernière fois qu'on va parler du septième degré dans cette vidéo. Parce qu'il faut savoir que parmi les harmonistes, il y a une règle tacite. C'est comme dans Fight Club. Règle numéro 1, on ne parle pas du septième degré. Et règle numéro 2, on ne parle pas du septième degré. Plus sérieusement, le septième degré est très rarement utilisé en harmonie. Et donc, là, je pense que dans le reste de la vidéo, on peut s'en affranchir. Alors, voilà. On a construit notre joli tableau qui associe à chaque degré de notre tonalité une triade et une tétrade. Alors, pourquoi j'ai fait triade et tétrade ? Eh bien, il faut savoir qu'au début de la musique tonale, il y a plusieurs siècles maintenant, l'harmonie était le plus souvent construite au-dessus de triades. Alors, bien sûr, il y a Jean-Sébastien Bach qui va me faire mentir dans quelques instants, mais à la base, l'harmonie était faite en triades. Et progressivement, dans l'histoire de la musique, on a rajouté des notes à ces accords pour complexifier les sons, puisque c'est comme ça qu'évolue la musique, en fait. Au bout d'un moment, l'oreille se fatigue de ce qu'elle entend, donc on veut entendre quelque chose de frais et de nouveau. Et donc, pendant très longtemps, le vecteur d'évolution de la musique, c'était de rajouter des notes dans les accords pour rajouter des nouveaux sons et donc des sonorités complexes qui sont intéressantes pour l'oreille. mais pas trop complexes à la fois. Il fallait que les mouvements soient quand même assez progressifs. Donc, au début, au premier siècle, en fait, de la musique tonale, l'harmonie était essentiellement en triades. Mais bon, si on regarde l'harmonie tonale, la musique tonale d'aujourd'hui, bon, une grosse partie de cette musique tonale d'aujourd'hui, c'est le jazz. Et le jazz part directement d'une harmonie en tétrade. Et donc, il faut connaître les deux. Il faut savoir que les deux existent. Il faut savoir appliquer les deux. mais en réalité, si vous voulez vraiment étudier sérieusement la question, vous pouvez commencer par étudier l'harmonie en triades avant de passer aux tétrades. Même si connaître les tétrades dès le début, c'est pas beaucoup plus compliqué en réalité. Bien. Alors maintenant, les principes de l'harmonie tonale. Eh bien, le principe de l'harmonie tonale est très simple. Il est de donner à chaque degré de cette tonalité une fonction. C'est un petit peu comme en français, par exemple. On a des mots qui sont en fait des noms, des adjectifs, des verbes, ou des adverbes, ou des prépositions. Eh bien, ces mots n'ont pas tous la même fonction. Et comme ils n'ont pas tous la même fonction, eh bien, on ne va pas les mettre à la même place dans une phrase. Eh bien, l'harmonie tonale, c'est exactement la même chose avec les accords. C'est-à-dire que chaque accord a une fonction donnée, une fonction qui est liée à ses propriétés, on va dire, psycho-acoustiques, c'est-à-dire à la réponse émotionnelle que l'on ressent lorsque l'on entend cet accord dans ce contexte-là. Et donc, chaque accord a une fonction, et c'est pour ça qu'on va trouver certains accords à certaines positions et certains autres accords à d'autres positions dans la musique. Mais regardez, en fait, c'est assez simple à comprendre. On va partir du premier degré, déjà. Bon, Do majeur, voilà. Ce premier degré, qui s'appelle la tonique, il a pour rôle, tout simplement, d'établir une référence. Et c'est la référence de quoi ? C'est la référence d'un état de repos. C'est-à-dire que si on n'établit que Do majeur et la tonalité du morceau, alors quand on arrive sur la tonique, le Do majeur, on est dans un état de repos, la musique peut être terminée. Donc c'est pour ça qu'on entend généralement cet accord de tonique au début et à la fin des morceaux. Alors attention, quand je dis généralement, c'est un généralement de musicien. Il faut savoir qu'en musique, quand on dit toujours, ça veut dire presque toujours. Quand on dit jamais, ça veut dire presque jamais. Là, on entendra toujours cet accord au début et à la fin des morceaux et des phrases pour établir la tonalité de référence au départ et puis pour donner la sensation de repos à la fin. C'est le rôle de la tonique qui donne le ton. Deuxième fonction que l'on va voir, on ne va pas parler dans l'ordre montant, on va plutôt voir par ordre d'importance. Et si la tonique est évidemment la référence, donc le degré le plus important de la tonalité, il faut savoir que l'autre degré tout aussi important que lui, c'est la dominante. Bien sûr, si je fais sonner cette dominante comme ça... Si je fais sonner cet enchaînement comme ça, 5-1, on comprend tout de suite à quoi sert la dominante. Elle sert à tirer vers la tonique. Et donc, derrière ce cinquième degré que l'on appelle la dominante, on s'attend à entendre la tonique. Alors, il y a une propriété très particulière de cet accord et de cette fonction dominante qui est rigolote quand on regarde l'accord de septième. G7 qui a en plus le Fa. Alors, cette propriété était connue depuis très longtemps. Et d'ailleurs, même en 1722, Rameau en parlait dans son traité d'harmonie. Et ce n'est pas pour rien que cet accord de septième... Et bien en fait, c'est la toute première tétrade qui apparaît dans le traité d'harmonie de Rameau. Et qu'est-ce qu'il nous en raconte ? Alors, bien sûr, je me réfère au texte d'origine, donc je vais le lire avec l'accent. C'est-à-dire qu'avec les S longs, on a l'impression qu'il allait les dents péter. Et donc, ça nous donne quoi ? Ça nous donne que le troisième article de son premier livre nous parle de l'accord de la septième compové d'une tierce mineure ajoutée à l'accord parfait majeur et de ses dérivés. Donc, on a un accord parfait majeur auquel on rajoute une tierce mineure, c'est-à-dire la septième mineure. C'est donc bien de ce G7 qu'on parle. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il est bon de le mettre d'abord sous les yeux du lecteur, puisque c'est le plus parfait de tous les diffonants. Alors, pour Rameau, un accord parfait, ici, ça serait typiquement Do majeur, notre accord de tonique est un accord parfait. Et cet accord, qui est pourri avec sa septième, il n'est pas consonant, il tire, il crée une tension, et donc c'est un dissonant. Et c'est pour ça, il nous dit que c'est le plus parfait, quoique la fauve quinte, il règne dans l'aigu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fauve quinte ? Alors, la fauve quinte de Rameau, c'est, quand on crée cet accord de septième, le triton qu'il y a entre la tierce et la septième, entre le Si et le Fa là. Ça, c'est la fauve quinte, les amis, qui règne dans l'aigu. Et qu'est-ce qu'elle nous fait, cette fauve quinte ? Eh bien, cette fauve quinte, comme c'est un triton, et que cet intervalle est très dissonant, on a envie de le résoudre. Et le moyen le plus facile de le résoudre, c'est que ce Si, qui est la sensible de la tonalité, on la fasse monter sur la tonique, et que le Fa, qui est un demi-ton au-dessus de la tierce du Do, eh bien, le Fa se descend sur le Mi. Et ça nous donne... Voilà ! Point final ! Classique ! Donc, cette fauve quinte, ce triton, sert à tirer très fort vers la tonique. Alors, ce triton, en l'occurrence, on y reviendra dans d'autres vidéos, parce que, évidemment, il y a d'autres façons de le résoudre, d'où des choses sympas en jazz, comme la substitution tritonique. Mais ici, il faut retenir qu'historiquement, c'était ça. Ce triton sert à créer la tension qui permet à la corde dominante de tirer vers la tonique. Donc, en musique, quand on raconte une histoire, il arrive toujours un moment où on fait culminer la tension sur cet accord de dominante avant de rentrer à la maison sur notre tonique. C'est le rôle de la dominante. 5-1. Si vous avez compris que la musique, c'est essentiellement enchaîner des 5 vers des 1, alors franchement, vous aurez tout pigé de la musique tonale. C'est vraiment le plus important. Mais bon, on va quand même examiner, nous, les autres degrés, parce qu'ils sont tout aussi importants, puisque si 5-1, c'est la conclusion, le point final, eh bien, c'est quand même important de savoir ce qu'on va raconter avant ce 5. Et donc, c'est pour ça qu'on a une autre fonction dans la musique tonale qui est la fonction prédominante, c'est-à-dire les accords qui peuvent précéder la dominante. Et dans cette fonction prédominante, on trouve deux degrés. On trouve le 4 et le 2. Alors, on va parler du 4 en premier. Fa. Là, on a un Fa majeur. Très bien. Maintenant, si on se place dans le contexte de Do majeur, et que l'on fait entendre un Fa majeur. Bon, l'enchaînement du Do vers le Fa est plutôt naturel, il ne choque pas. Ça passe plutôt bien. Ça marche bien. Donc, on peut partir de la maison pour passer le pas de la porte. Et une fois qu'on a passé le pas de la porte, on est dans la rue. On est sur un nouvel accord, un nouveau paysage qui n'est pas trop loin du point de départ. Très bien. Et à partir de ce 4, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a deux choses qu'on peut faire. Bon, je ne devrais peut-être pas en parler dans cet ordre-là, mais je vais quand même le faire comme ça. La première chose qu'on peut faire quand on est sur le Fa, et bien c'est de revenir sur le Do. Et faire... Ça... C'est ce que l'on appelle une cadence plagale. C'est l'enchaînement 4-1. Et dans la musique religieuse, ça a très souvent été utilisé pour dire Amen. Et c'est resté jusque dans le Gospel. À la fin des phrases. D'accord ? Donc ça, c'est l'enchaînement 4-1 qu'on appelle une cadence plagale. Bon. Mais, plus important, à partir de ce Fa, ce que je peux faire, c'est monter sur le cinquième degré et finir sur le premier degré. Je peux faire l'enchaînement 4-5-1. Et ça, c'est ce qu'on appelle une cadence parfaite. En tout cas, c'est une cadence parfaite si on joue les accords en position fondamentale. Mais oubliez cette technicalité. 4-5-1, c'est la cadence parfaite. Alors, bien sûr, on a une autre cadence très utilisée dans la musique tonale qui part d'un autre accord de prédominante. Et l'autre accord de prédominante, c'est le deuxième degré. Ce deuxième degré, c'est donc un ré mineur 7. Eh bien, beaucoup dans le classique, et on va le voir tout de suite avec Jean-Sébastien Bach, mais notamment, moi, je peux parler de ce que je connais mieux, dans le jazz des 2-5-1, on en a partout. Cet enchaînement... On l'a partout, vraiment. Alors, bien sûr, on le travaille tout le temps, et on le fait sonner en altérant le 5. Mais ça, c'était la même chose, c'était un 2-5-1. Et donc, dans le jazz, c'est vraiment le mouvement qui est omniprésent. Donc, si jamais cette musique vous intéresse, eh bien, vous n'avez pas fini d'en bouffer des 2-5-1. Croyez-moi. Mais dans le classique, eh bien, dans la tradition classique, puisque là, on repart sur du baroque, mais dans la musique baroque, on avait déjà des 2-5-1, et pas plus tard que dans les 4 premières mesures du clavier bien tempéré de Bach, justement. Si on reprend ces 4 premiers accords... Qu'est-ce que c'est que ces accords ? Eh bien, ça, Do-Mi-Sol. C'est un Do majeur, prélude en Do majeur, c'est la tonique. Très bien. Deuxième accord, qu'est-ce qu'on entend ? Do, Ré, La, Ré, Fa. Alors, peut-être qu'il y a des harmonistes classiques qui vont me contredire et me dire que c'est pas du tout ça qu'ils l'analysent. Bon. Peut-être. Toujours est-il que moi, la façon dont je le vois, c'est que ça, c'est finalement Ré, Fa, La, Do, c'est-à-dire Ré minor 7, c'est-à-dire le deuxième degré de la tonalité. D'accord ? Mais en tétrade. Et donc, on entend déjà des tétrades chez Bach. C'est peut-être pour ça qu'après 300 ans, il sonne toujours moderne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme accord ? Et bien ça, Si, Ré, Do, Ré, Fa. Si on bouge le Si et qu'on le met là, c'est un Sol 7. Sol 7 renversé sur sa tierce. Et ensuite, on enchaîne sur le Do majeur. Donc, on a 1, 2, 5, 1. Avec le 2 et le 5 qui sont des tétrades. Voilà. Comme quoi, c'est un mouvement qui est aussi très présent dans la tradition classique. Ça, c'était pour la fonction prédominante. Mais il reste encore 2 degrés dont on n'a pas parlé, puisqu'on ne parlera pas du 7ème. Et ces 2 degrés ont à peu près la même fonction. Alors, dans le cadre de cette vidéo, spécifiquement, je vais simplifier toutes mes explications et je vais les résumer en quelque chose de simple. On peut dire que ces 2 degrés qui restent, le 3ème et le 6ème de la tonalité, en Do majeur, c'est-à-dire Mi et La, ils ont une fonction commune, la même fonction que l'on peut appeler la fonction médiante. Bon. Concrètement, cette fonction médiante, eh bien, on va voir tout simplement déjà, on va commencer par le Mi. Vous voyez, on a ici le Mi mineur 7. Eh bien, c'est quoi une médiante ? Finalement, c'est un accord qui va nous offrir un point de repos temporaire. Parce que, pourquoi un point de repos ? Eh bien, regardez. La tonique. Do majeur 7. Bon. Si je lui rajoute un Ré, ça me fait un Do majeur 9. Maintenant, entre ce Do majeur 9 et le Mi mineur 7, la différence n'est pas ultra flagrante. Bon. Bien sûr, le 2ème accord est mineur. Il sonne un petit peu différent. Mais, c'est un accord qui sonne à peu près pareil. Donc, le rôle d'une médiante, c'est d'offrir quand même un point de repos. Mais un point de repos qui n'est pas la tonique. Et donc, un exemple où on peut voir une médiante utilisée de façon, c'est classique et sympa, eh bien, c'est quand, à la place d'entendre une tonique, là où on attendrait une tonique, on place plutôt une médiante. Par exemple, si je fais cette cadence, le 2-5-1, que je vous ai fait tout à l'heure, façon jazz, eh bien, si au lieu de descendre au Do majeur, ici, si à la place de ce Do majeur, je lui substituais sa médiante, qui est le Mi mineur 7. Qu'est-ce que ça donnerait ? Ça donnerait... Vous voyez ? En fait, ça surprend. Ça surprend sans choquer. C'est-à-dire qu'on se serait attendu au Do majeur, mais à la place, on a un autre accord qui a relancé la machine et nous a permis de faire un petit détour avant de retourner finalement à la maison. Eh bien ça, c'est une utilisation astucieuse d'une médiante pour créer de la variété, là où on attendrait plutôt une tonique. Et donc, pour le La mineur, c'est un petit peu la même chose. La mineur, si on regarde... Bon, ce La mineur, si on enlève le La, c'est une triade de Do majeur, avec juste un La en dessous. Eh bien, là c'est pareil. On peut tomber sur ce La mineur là où normalement, on entendrait un Do majeur. Alors, un exemple avec le La mineur utilisé comme médiante, là où on attendrait plutôt un Do. Le premier qui me vient dans la tête, ça serait la chanson Alléluia de Léonard Cohen. Vous savez... C'est une chanson très connue. Donc là, on est clairement en Do majeur. Et là, regardez ce qu'il se passe. Do majeur. Fa. Sol. Ouh ! Quatre, cinq. On aurait presque envie d'entendre ça, mais ce qu'il se passe, c'est pas du tout ça. C'est... La mineur ! Le sixième degré, plutôt que le 1. Et alors, je vais continuer derrière parce qu'il se passe des trucs rigolos aussi. On est sur ce Sol là. Et là, de ce Sol, on entend... Ce Mi7 avec un Sol dièse à la basse. Avant de tomber sur le La mineur. Et bien, c'est ça qui est intéressant dans ce passage, en fait, c'est que là où on aurait attendu le Do majeur à la place, on a sa médiante. En tout cas, on pourrait dire aussi sa relative mineur, mais ça on verra une autre fois. On a donc ce La mineur qui est une substitution, en fait, du Do. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? On est toujours dans notre tonalité, mais on a ce Mi7 qui apparaît ici. Mi7, base 2, Sol dièse. Et bien, pourquoi est-ce... Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce Mi7 qui est étranger à la tonalité ? Et bien, en fait, ce Mi7, c'est l'accord de dominante qui est une quinte au-dessus du La. Et donc, c'est le 5 de la tonalité de La mineur. Et donc, là, ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle une dominante secondaire. C'est-à-dire, quand on va aller chercher un accord d'une autre tonalité pour le mettre devant son 1, pour créer un enchaînement intéressant. Et bien là, avec cette montée à la basse qui est due à la tierce du Mi7, c'est ça qui rend le truc très intéressant. Surtout qu'on arrive derrière sur un La mineur 7. Voilà. Donc, voilà pour le La mineur qui était le degré 6 qui a aussi cette fonction de médiante. Et bien voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on peut dire d'harmonie fonctionnelle pour l'instant. On a vu quelques cadences. Mais surtout, le plus important à retenir, c'est qu'au fond, la musique, c'est d'abord... 5. 1. Et qu'il s'agit simplement d'avoir une note de référence, un degré de référence qui serve de maison. D'où on part, où on va vivre une aventure avant de faire culminer la tension pour redescendre et revenir à la maison et ressentir cette résolution et ce repos. Voilà. Si vous avez pigé ça, vous avez pigé toute la musique tonale. Alors juste avant de nous quitter, il me reste juste deux petites remarques à vous faire. La première importante, c'est que si vous aimez ce qui se raconte dans ces vidéos et si ce que je fais vous plaît, alors bien sûr, vous pouvez mettre des likes, vous abonner et laisser des commentaires. et surtout, voilà, je voudrais créer une communauté sur Discord de gens comme nous qui aimons simplement parler de belle musique et de ce qui nous plaît dans la joie et la bonne humeur. et bien, je vous encourage très vivement à nous rejoindre et je suis sûr que tout le monde sera ravi de faire votre connaissance. Voilà. Maintenant, pour finir, et bien, last but not least, on pourrait se dire, après une telle vidéo qui parle de théorie, de Bach, de trucs, d'accord, mais à quoi ça sert dans la pratique tout ça ? Si je suis musicien, à quoi ça va me servir de savoir que le deuxième degré c'est un mineur 7 bémol 5 ? Bon. C'est une question très juste aussi et c'est normal de vous la poser et c'est normal donc d'y répondre dès maintenant. A quoi ça sert la connaissance théorique du système tonal et sa compréhension ? Et bien, je vais prendre un exemple assez cool qui me parle, en tout cas moi, un exemple qui m'amuse beaucoup en ce moment, en prenant la musique de Super Mario Land sur Game Boy parce que c'est un jeu qui m'a bercé dans mon enfance. Et donc, c'est une musique que j'ai vraiment gravé dans les oreilles. Et bien, quand on a une musique comme ça, qu'on adore, la première chose qu'on veut faire quand on est musicien, c'est d'abord la relever pour être capable de la jouer sur notre instrument. Et en l'occurrence, là, Super Mario. Voilà. Donc la première chose qu'on fait, c'est le relever. Bon, le relever, ça sera le sujet d'autres vidéos, bien sûr. mais ensuite, si on veut vraiment jouer ce morceau et l'arranger pour ce qu'on a envie d'en faire, eh bien, c'est indispensable de connaître ce système tonal. en l'occurrence, là, j'ai pris la première phrase, mais regardez, il faut voir que on est en Do majeur, c'est quand même un exemple pratique. on est en Do majeur, les quatre premières mesures. Bon, en fait, ce qui se passe, il faut comprendre que ça, c'est juste harmoniquement un Do majeur avec la quinte qui se promène. Et la quatrième mesure, ah, ça devient un Do 7. Si ça devient un Do 7, harmoniquement, sa fonction change. Donc, ce Si bémol est important parce qu'il nous propulse derrière vers un Fa qui, lui, va juste descendre sur le 2 pour faire 2, 5 avant de revenir au 1. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, on a compris comment le jouer. Mais surtout, on peut s'amuser à improviser dessus. On sait quelles notes sont importantes, on sait quelle gamme on veut versonner. Par exemple, on peut réarranger les accords aussi. Donc, on peut faire par exemple Etc. Et donc, on peut s'amuser à réarranger ce morceau. Troisième chose que l'on peut faire, on peut le transposer. Parce que, si c'est une chanson, là, c'est bon, dans le registre de la Game Boy, c'est très aigu, on veut pouvoir peut-être le jouer plus grave. Mais si c'est une chanson, c'est pareil, on veut pouvoir s'accommoder à la voix d'une chanteuse, par exemple. Eh bien, pareil, on peut vouloir transposer. Donc là, je joue l'original en Do majeur, eh bien, je peux le transposer en Fa majeur. Le fait de connaître le système tonal et d'avoir réfléchi à ces accords en termes de 1, puis le 1, 5 qui va sur le 4, qui descend ensuite sur 2, 5, 1, me permet de réfléchir d'une façon qui est indépendante des accords eux-mêmes. Voilà. Donc ça facilite la transposition. Et enfin, le dernier truc qu'on peut faire, et là, c'est tout l'avantage de s'amuser à faire du jazz, c'est qu'on peut prendre ce thème, totalement le réharmoniser, et en faire tout ce qu'on veut, une fois qu'on a pigé comment il fonctionne. Par exemple, eh bien, je pourrais m'amuser à le jouer comme ça. ... 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 Merci.